Musique Salut tout j'espère que vous allez bien c'est Léo aujourd'hui on se trouve dans une toute nouvelle vidéo Moi je sais pas pourquoi j'avais envie de faire mon intro à terre et bah c'était fun non ? Ok du coup comme vous l'avez vu au titre et à la miniature dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer comment je fais pour tourner mes vidéos Parce que oui ça peut paraître pas intéressant mais beaucoup de personnes me l'ont demandé alors si vous me le demandez moi je le fais Donc demandez moi des idées de vidéos à faire dans les commentaires et je les fais Donc bref dans cette vidéo je vais vous montrer comment je tourne, comment je planifie, comment je monte, comment j'utilise mes logiciels Voilà tout un peu, tous mes petits secrets youtubeurs quoi pour avoir la fame, la même fame que moi et tout Y'a aucun souci avec ça, sur ce bah c'est parti on y va, remontons la journée parce que il est bientôt 13h Là il faut aller faire à manger mais ma journée ne commence pas à 13h bien sûr, allez c'est parti Je te demande pas si tu pourrais venir me suivre sur Instagram, bientôt 4000 abonnés J'espère que là on va les avoir après cette vidéo Et viens sur Twitch s'il te plait mon Twitch c'est twitch.tv slash leonadyyt Je fais des lèvres tous les soirs un peu sur du rp sur des jeux cool du coup n'hésite pas à me suivre Tu peux aussi venir me suivre sur ma deuxième chaîne où je fais des vlogs réguliers, des vidéos régulières voilà C'est tout en description, je te remercie gros bisous Et ce virus, comme c'est pas une bruit c'est lui Ok tout le monde donc là il est actuellement 11h19 et comme vous voyez je suis en cours donc comme c'est le confinement j'ai les cours à la maison et tout Et comme je retourne pas à l'école avant septembre j'ai la totalité de mes cours à la maison Donc là par exemple je suis actuellement en cours DSVT, vous avez vu mon excuse de retard juste avant, j'étais sous la douche J'ai pas vu l'heure, désolé, excusez moi Donc pendant ce temps là j'ai en profité pour ranger mon bureau, prendre mon petit déjeuner si je l'ai pas pris avant Là je l'ai pris avant mais j'ai encore faim, petit déjeuner très basique, des petites candy up Je vais aussi en profiter pour ranger tout ce qui est mon bureau, voilà tout mon espace Parce que souvent le matin quand j'arrive c'est un peu le bordel parce que le soir je sors de live et le soir vers les 3 à 2h 1h du matin J'ai pas trop la motivation de ranger du coup je range tout ça le matin, je fais ça tout clean Parce que je préfère que ce soit tout clean et puis voilà, donc tout simplement là je pars pour ça et puis à tout de suite Donc je vais aussi en profiter pour checker mes mails si j'ai pas reçu des mails dans la nuit Parce que souvent les contacts ils sont pas français donc surtout des fois pas européens aussi du coup Les mails ne sont pas envoyés forcément quand je suis levé du coup je vais checker mes mails et de toute façon j'ai le temps J'écoute le cours oralement et moi je prends ce temps pour vite fait checker mes mails et puis me mettre à jour Et puis après on ira faire à manger quand même, allez bon appétit Faut savoir un truc aussi, quand c'est le jour du tournage de ta vidéo, enfin je sais pas si c'est que moi mais j'y pense toute la journée Je réfléchis à comment je vais parler, comment je vais formuler, comment je vais mettre tout en scène En fait bah youtubeur c'est un travail, c'est un métier de 24h sur 24 tu y penses tout le temps en fait Poulala et je viens de passer arène, attends c'est quoi arène ? Non arène 10 et je viens de passer arène 10 roi des cochons sur clash royale et tout le monde s'en fout Vous êtes des malades ? Vous savez petite anecdote, j'ai perdu mon compte, genre j'avais un compte clash royale avec plein 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 de légendaires Bah j'ai tout perdu, j'ai trop de seum Ok donc là mon cours il est fini, j'ai soif, j'ai soif, tiens tu vois manger des gâteaux, t'as soif après et j'ai envie Tu vois quand j'ai soif il faut que ça me dégrasse la gorge, qu'est-ce qu'il faut ? Un coca Hum mais qui voit l'âge ? Oh la la ma louloute qu'est-ce qu'elle est magnifique celle-là Ameno, ameno, dolimene, ameno, ameno Ça c'est du bon ça Bruit satisfaisant Je suis le seul à servir mon coca comme ça, je suis sûr que oui Ah j'ai raté, j'ai raté Écoutez ce bruit 38 degrés J'ai envie de faire un jacuzzi mais je suis tout proprement habillé là J'ai la flemme de me déshabiller mais j'ai chaud, j'ai chaud, oh je suis mais comme un porciné Et vous voulez une anecdote sur coca, vous savez que ces verres là, c'est les verres qu'ils donnaient à McDo Je ne sais plus s'ils en donnent encore Mais en fait, 33 centimes de coca, ça rentre parfaitement dans ce verre Donc en fait, ces verres là, c'est vraiment des verres faits pour le coca Tu peux verser une canette de coca dans ce verre Et ça arrête à pile à la limite Tu le savais toi ? Et j'ouvre Insta, je vois quoi ? Qu'est-ce que ça donne envie ça ? Oh la la, oh la la Mais moi ils font pas les livraisons chez moi Ils livrent vous chez vous ? Regardez, qui m'a follow là dernièrement ? Elodie Ah non, attends, j'arrive pas à cliquer sur ton profil Elodie Mais ouais, mais t'es en privé Attendez, Dorian Ah mais, vous êtes tous en privé les loulous Et moi je peux pas venir vous liker vos profils Victor Ah Victor Ah non, non, c'est pas bien la cigarette, non Ah non, je suis désolé, je like pas ça Oh riche ! Non vous avez rien vu Hum, lui Aïe 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 aïe, beau gosse En plus je le connais, vas-y on lâche le follow Oh la la Mais attendez, mais je viens de réfléchir Mais la vidéo elle est complètement bizarre Parce que je tourne une vidéo Pour vous montrer comment je tourne une vidéo Et la vidéo pour vous montrer comment je tourne la vidéo C'est une vidéo pour vous montrer C'est sens fin Mais attend, mais si on réfléchit deux minutes C'est super bizarre Parce que je vous tourne une vidéo Comment tourner une vidéo Et la vidéo que je tourne C'est la vidéo Pour vous montrer comment je tourne une vidéo Quand on y réfléchit deux minutes C'est un peu bizarre, non ? Ok, donc déjà si tu veux Quand il faut tourner une vidéo Faut être dans une ambiance où t'es bien Donc j'allume tout simplement mes led Tac tac, je me mets bien Je me mets à l'aise Tenue assez confortable Ma foi, tu te poses Bah bam, là t'es bien T'as des petites lumières T'es clean On te voit bien Tu respires bien Souvent ce que je fais c'est que j'ai air Pour avoir de l'air frais Pendant que j'ai tourné ma vidéo Ouais je suis un peu psychopathe sur ce coup là Je pose mon trépied Donc souvent je mets un trépied juste ici tout simplement Hop Au moins vous me voyez comme ça Et puis je peux tourner ma vidéo Je fais mon sujet Et puis voilà quoi Voici Comment je monte mes vidéos Voilà, bonne journée Non mais tu t'imagines Si la vidéo ça serait vraiment ça Ça durerait 3 minutes Mais non C'est fou ça Ça m'énerve J'ai trop chaud Ok donc là pour ceux qui veulent un peu savoir Je suis au niveau du montage Donc le montage c'est ce qui me prend la plupart de mon temps Faut savoir que pour un montage de qualité avec beaucoup de cuts Avec de la musique et tout Tout dépend de la machine que t'as par exemple Moi si vous voulez j'ai un petit mac C'est un mac beaucoup pro par contre J'insiste vraiment sur ça Prenez des pros Car les pros sont faits pour travailler comparé au R La RAM est améliorée Donc la RAM c'est simplement ce qui vous permet de ne pas laguer en montage Donc par exemple vous voyez tout ça Ça passe crème C'est magique Après vous avez un bon processeur qui permet d'encoder tout ça Voilà Donc en fait le montage Moi personnellement je vais passer souvent toute une après midi Donc ça veut dire que je vais commencer mon montage Soit je me l'étale sur quelques jours Donc je vais mettre une heure tous les jours Sur par exemple 4-5 jours Ça me fera 4-5 heures de montage Ou si là je vais sur toute une après midi Je vais mettre à fond de 10h du matin Jusqu'à 18h tout pile Parce qu'après il faut faire le rendu À fond je vais mettre sur mon montage Donc tu comptes Entre 5 et 8h à montage Faut savoir que c'est super compliqué Il faut vraiment s'y connaître Mais bon Si tu pars de la base de trucs simples C'est à dire des cuts Des zooms Un petit peu de musique Des transitions assez sympathiques Faut surtout penser à reposer l'oreille de la personne qui t'écoute S'il y a tout le temps de la musique Son oreille elle va être matrixée Donc tu coupes Tu en remets Tu coupes tu en remets Ça la personne Enfin En fait moi j'applique à mes vidéos Ce que personnellement j'aimerais voir Ou j'apprécie en vidéo Donc du dynamisme Du rythme Et donc tu fais pareil dans ton montage Donc par exemple pour ceux qui veulent savoir Moi j'utilise Final Cut Pro X Donc c'est sur Mac Ça coûte très très cher Bref Ça c'est votre problème Je suis pas dans vos bails C'est très cher pour l'avoir Faites vos bails pour l'avoir Je ne suis pas en rapport avec ça Bref Donc voilà Donc une fois que j'ai fait mon montage Je vais tout simplement l'envoyer en rendu Le rendu en fait c'est ta vidéo finale Donc t'as mis des cuts et tout Et ta vidéo finale Elle va tout te lire Et ça va être une vidéo Que je pourrais directement exporter sur YouTube Donc là vraiment là le Mac va chauffer Donc voilà Donc tout simplement Une fois que j'ai fait cette étape là Je passe à la miniature C'est parti On y va Par contre il y a un truc qui est vrai C'est pareil que pour l'école Pour réviser Pour apprendre Pour travailler Ça c'est un travail C'est entre guillemets plus une passion qu'un travail Mais ça te demande quand même de faire quelque chose Donc soit dans des bonnes conditions Personnellement moi je monte mes vidéos avec de la musique Bon Y'en a ça va pas trop leur faire Parce que monter tes vidéos Alors que t'écoutes déjà de la musique De la musique dans ton montage C'est un peu compliqué Mais bon moi j'y arrive Et puis bref mettez vous à l'aise Et c'est parti Et prenez surtout des pauses Faites vraiment vous donnez à fond pendant une heure Vous faites une pause 10 minutes 10 minutes Moi souvent ce que je fais Qui me fait perdre énormément de temps C'est que je monte 2-3 petites minutes Je me repose pendant 30 minutes Il faut vraiment être au taquet Et c'est pour ça que maintenant Je produis mes vidéos la même journée Donc par exemple Il est 15h35 Cette vidéo doit sortir à 18h30 Vous vous rendez compte ? J'ai pas le temps D'aller me coucher D'aller faire une petite sieste Non là c'est rush 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 Un petit conseil aussi C'est pas parce que vous devez sortir une vidéo Le jour même que vous devez la bâcler Faites vraiment un truc propre Quitte à repousser de quelques jours La sortie de votre vidéo Mais fixez vous des dates de sortie Et ne sortez pas N'importe quand des vidéos Le JT de 20h C'est à 20h Logique Le JT de 20h Il va pas être décalé à 17h Il y aura une paire d'audience Ce qui est totalement normal Donc voilà Donc c'est pareil pour vos vidéos Fixez vous une heure Pareillement pour moi Le mercredi 18h30 Le dimanche 18h30 Voilà Fixez vous votre petit créneau Choisissez des créneaux assez stratégiques Ne va pas aller sortir une vidéo A 3h du matin A moins que ton audience Est un peu insomniaque Allez c'est parti Ok Donc là je viens tout simplement De finir la photo pour ma miniature Je vous donne un petit tips A bien retenir Ouvrez bien vos oreilles Pour faire une bonne miniature Lancez juste une vidéo Positionnez vous Faites plusieurs poses Et quand vous êtes au montage Faites une capture d'écran De la miniature que vous voulez Voilà C'était un petit tips Alors juste pour ce petit tips Tu mets un petit pouce bleu Parce que je suis sûr Que tu t'en redoutais pas Que je faisais ça à moi Alors pour te donner quelques petits conseils Déjà mets toi dans un endroit Propice Ok ne va pas aller faire ta miniature dehors Ne va pas faire ta miniature Derrière un mur De couleur rouge Ca c'était une erreur Que je faisais Donc ne te mets pas Par exemple regardez Si je faisais ma miniature là Il va tout simplement Avoir des reflets rouges sur ma tête Et ça à détourer Tu ne peux pas l'enlever Je sais très bien que le photoshop Ca fait beaucoup de choses Mais il faut pas abuser Ca ne fait pas tout Par exemple si je prends Une miniature comme ça Vous voyez bien qu'il y a du vert Sur ce côté de ma face Donc les mecs Il faut déjà bien se positionner A la base regardez par exemple Ca ça pourrait très bien Ah non voilà Non plus Faudrait vraiment être détouré De son extérieur Tout simplement Au niveau de votre photo Wow c'est quoi ça ? Faites une belle photo Avec une bonne expression de visage Ne mettez pas trop de choses Sur votre miniature Mais surtout N'en mettez pas pas assez Faites la part des choses Chacun a son style graphique Et chacun a une charte graphique A respecter Quand je veux dire à respecter C'est plutôt l'éthique de sa chaîne Vous voyez mes miniatures A quoi elles ressemblent Demain je vais pas aller faire Une miniature en noir et blanche Sinon il y aurait plus Aucune éthique graphique de ma chaîne Tu vois le genre ? Si toi L'éthique graphique de ta chaîne C'est de ne pas faire de miniatures Ne fais pas de miniatures Libre à toi Les miniatures sont là Que lorsque Quand tu vas être dans l'accueil YouTube Les gens vont cliquer ou non Donc n'oublie pas Que c'est la première chose Que les personnes voient Et non Ce n'est pas le titre C'est la miniature Suisie du titre Donc Ne vas pas faire un titre putaclic Et une miniature nul Ca ne va pas marcher Fait une bonne miniature Et un bon titre Tant qu'à faire Au niveau de mes logiciels Pour faire mes miniatures C'est simple J'utilise que ça Photoshop Le dernier Photoshop Je m'ajure tout le temps Les dernières versions Parce qu'il y a plein de petits trucs cool Plein de petits outils Du coup j'ai toujours la dernière version de Photoshop Tout simplement Et puis je mets ma miniature dessus Et puis je me détoure Je mets des effets Je mets du texte J'embellis ma photo De base quoi Tout simplement Alors là c'est pareil Je vous vois venir Comment on fait pour avoir Photoshop Alors là je ne vous aide pas Là c'est vous débrouille C'est comme tu veux Soit tu l'achètes Soit tu l'achètes Ouais tu peux que l'acheter Donc achète le Et aussi Une erreur que je faisais Quand je débutais Sur les vidéos sur Youtube C'était de ne pas mettre Mes miniatures A la bonne dimension Ca parait tout con Mais quand tu fais Une très 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 belle miniature Et qu'ensuite Sur ton Photoshop Ou sur Youtube Tu dois la renier Ca t'enlève Des éléments que tu voulais voir Bah là t'as un peu le seum Parce que tu les mets grandement Et du coup si tu lui enlèves une partie Bah c'est pas top quoi C'est comme avec une fille Tu lui enlèves ses cheveux Bah c'est elle Mais c'est plus elle à la base quoi Je sais pas si ma Je sais pas si ma comparaison Elle était bonne quoi Non peut-être pas Et là j'ai surtout un tips Que beaucoup de personnes vont dire Mais Léo il y en a là-dedans C'est un tips que beaucoup De Youtubeurs connaissent Et ne disent pas forcément Aux petits Youtubeurs Qui veulent se lancer Faites attention à votre timecode N'oubliez pas que sur Youtube Vous avez la vignette Avec le timecode C'est juste là Donc attends Là là T'as un petit truc qui indique La durée de ta vidéo Donc ne va pas mettre un élément Ne va pas mettre un texte Tout simplement En bas à droite De ta miniature Parce qu'il sera caché Par le timecode Du coup mets le Au dessus Mets le en dessous Mets pas où il y a le timecode Enfin sinon on le verra pas Enfin c'est logique Mais j'y avais pas pensé Quand je commençais Et on m'a dit C'est pour ça que c'est très bien D'avoir plusieurs relations sur Youtube C'est que des personnes t'aident Toi tu aides d'autres personnes Moi par exemple Je vous ai donné tous mes tips Je vois pas ce que je pourrais Vous dire d'autres Concernant les vidéos Enfin c'est ça C'est comme je fonctionne Et j'espère que pour vous Ca fonctionnera aussi Et surtout faites des belles miniatures A regarder Si j'ai un tips encore A vous donner C'est de rétrécir votre miniature Car sur Youtube On la voit en tout petit Du coup bah regardez la De l'oeil Où les utilisateurs Vont la regarder Et faites un truc agréable Parce qu'on va pas se mentir Une bonne vidéo Avec une belle miniature C'est encore mieux Qu'une bonne vidéo Avec une miniature pas top quoi Enfin Plus c'est bien Mieux c'est non ? N'hésitez surtout pas Si vous avez quelques tips A donner car Youtube C'est surtout une plateforme D'échange A les mettre en commentaire Pour aider les plus petits Ou même les plus grands Qui ont toujours besoin De petits conseils Voilà En tout cas j'attends vos retours En commentaire Pour savoir si vous avez utilisé Quelques tips Qui ont été dans cette vidéo A me donner votre avis Sur cette petite vidéo Si vous l'avez appréciée Si ce nouveau format Vous plaît Parce que ça a été demandé Et quand c'est demandé Je le fais Bref c'était Léo J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas vraiment A mettre le pouce bleu Ca me soutient énormément C'est vraiment un truc de fou Quand je vois des vidéos Qu'ils ont 1000 likes Ca me fait sauter de joie Je suis trop content Du coup je compte sur vous Vraiment Pour les likes Pour les commentaires A vous abonner On est bientôt 25 000 Ma deuxième chaîne En description Et on se retrouve ce soir Sur Twitch Twitch.tv slash LeonardYT Tout est dans la description C'était Léo On se dit à dimanche 18h30 pour une vidéo Moto A dimanche Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501